Musique Alors on est prêts, les trois joueurs pour les trois L en présence, donc Chabot, Lévesque et Villemeyer, match numéro 2! Et là déjà Grenache et Villemeyer qui se passent là au visage, et la rondelle n'est pas encore tombée. Non, c'est ça, Grenache qui joue un peu le même rôle que Maxime Villemeyer pour la Coupe FM, lui... Et là c'est l'officiel qui va aller les séparer, et c'est parti. Oui, c'est parti là-dessus, bon match, mesdames, messieurs! Et là déjà, déjà au centre de la patrouille, Lévesque et Grenache qui se passent là, le gars au visage aussi. Pendant ce temps-là, c'est Pénard qui fait un lancé à l'endrée de zone, l'arrière du gardien de sel. On est dans le territoire des trois L, Portolocq, manœuvre bien, s'amasse, des poignettes, c'est le but! Là c'est un mauvais début de match pour les trois L. Les joueurs n'en avaient que pour Samuel Grenache, et ça a permis à Sacha Portolocq de contrôler la rondelle en territoire des trois L. Ça fait que c'est un bon lancé que Guillaume de sel a bloqué la janvière, mais un retour chuteux, et le Coupe FM qui prend les mains après seulement 22 secondes. On le disait, oui, le début de match était important pour les trois L, et là, c'est pas le début de match anticipé, disons. Malheureusement, là-dessus, on a senti que les joueurs s'occupaient plus de ce qui se passait au centre de la patinoire, et ça s'est poursuivi même dans le territoire adverse. Et quatre lancés du Coupe FM en l'espace de 22 secondes. Le jeu qui a repris, c'est 1 à 0, le Coupe FM qui mène tout le poids dans son territoire, derrière son filet, laisse à gauche à pied, le reflet en sortie de zone, s'amène en zone adverse, perd les disques, et là, il y a un hors-jeu à la ligne bleue du Coupe FM. Oui, le but du Coupe FM, c'est maintenant confirmé, c'est Sacha Portolocq qui a marqué assisté, le Michael Bédard, vu marqué à 22 secondes de la première période. Mais au jeu, qui est tout juste à l'extérieur du territoire du Coupe FM, le Châtelet qui est là avec Pétabour et Archambault. En sortie de zone, maintenant, c'est le Coupe FM, la rondelle qui va glisser jusqu'à dans le territoire d'Étroyel, c'est Tassel, qui laisse à Touloupope le nom de la rampe. Sortie de zone, maintenant, c'est le Châtelet, tant qu'une part, c'est intercepté par Bertrand, qui relance profondément dans le territoire d'Étroyel. Tassel, maintenant, à Trudel, le nom de la rampe, on est dans le territoire de l'Étroyel, en sortie de zone, c'est Archambault qui, tant qu'une part, c'est raté, ça va revenir dans le territoire d'Étroyel, toujours, Touloupope, maintenant. Touloupope vers Archambault, Archambault prend son temps, passe à Trudel, Trudel. Et un love de l'apostole qui va permettre au Coupe FM de respirer un petit peu warm, maintenant, zone centrale. L'onde passe vers Archambault, c'est raté, et ce sera un dégagement qui va devenir recusé. 1-0 le Coupe FM qui mène, 18-27 à faire en première période. Oui, et Louis, ce que je remarque également, c'est que les joueurs du Coupe FM en zone défensive n'ont pas peur de se sacrifier hier. Il y a eu beaucoup de lancers bloqués. Et encore une fois, sur la séquence, c'est le joueur du Coupe FM qui n'a pas eu peur de se sacrifier et bloquer le lancers. C'est David Poulain. On reprend à la gauche de Dessels, c'est gagné par les 3L. Archambault, maintenant. En sortie de zone, Passine jusqu'en zone centrale, lance dans le coin. C'est Pelletier qui est là derrière son but, tente une passe du revanche, ça a raté. Et devant, c'est Massé qui prend un lancé, l'arrêt du gardien Pelletier. C'était du côté rapproché. L'Évêque, maintenant, l'auteur du but gagnant hier, qui dégage jusque dans le territoire des 3L. Mais ça ne sera pas refusé, c'est Randazzo qui est le premier arrivé. Randazzo, zone centrale vers Schwab. La passe qui manque de précision, c'est un dégagement refusé. Là, c'est brouillon du côté des 3L en ce début de match. Beaucoup de passes imprécises. Et l'auteur Randazzo qui avait le temps justement de patiner un peu avec la rondelle avant d'effectuer une passe, de tenter la bombe. Mais c'est complètement raté. Déjà en début de match, les 3L qui sont en danger. Les cinq mêmes joueurs qui doivent demeurer sur la patinoire. Et le Coupe FM qui réplique avec le premier trio. Mais un jeu qui est gagné par le Coupe FM à la pointe, un tir de dénoyer. Bien, il s'est dévié en défensive. Ça va permettre à Massé de tenter un dégagement. Il rate. Et Ward là maintenant, il doit tenter une sortie de zone. Elle est acceptée par Boilard. Et finalement, c'est Swan qui réussit à dégager. Ça va aller maintenant aux autres centrales, à Massé d'Équipère par la suite. Il a été arrêté par Pocoloch. Boilard en zone adverse. Un tir, c'est dévié. Et Ward récupère dans le territoire des 3L. Tant de dégagement, c'est intercepté par Bédard. Bédard. Romain Boilard qui tire de loin de l'arrière. Retourne le but. Mais le but va être refusé, Kevin. Oui. Le joueur du Cool FM qui a poussé la rondelle dans le filet avec son gant. Ça ne fait aucun doute. L'officiel qui a rapidement signalé qu'il n'y avait pas de but. Encore une fois, cependant, Louis, le Cool FM extrêmement agressif sur le porteur de la rondelle. On met beaucoup de pression, notamment sur les défenseurs des 3L. Ce qui cause beaucoup de revirements. Et là-dessus, Guillaume Lecel qui a réalisé l'arrêt, ça peut être en mesure de maîtriser son retour. Et c'est une chance de marquer encore pour Saint-Georges. Lecel qui a semblé nerveux là-dessus. Oui, parce que ce n'était pas un lancé qui était puissant. Pocoloch maintenant de loin. Un tir, l'arrêt de Lecel. Il va conserver le disque. Et encore une fois, c'était quand même un lancé qui venait en dehors de la ligne bleue. Donc en dehors du territoire. Je pense que le mot d'ordre du côté de Dini Jissaka, c'est de lancer sur Guillaume Lecel. Il semble ébranlé. Tu l'as mentionné, tu accordais un but comme ça rapidement dans le match. Parfois, ça va mettre une pression supplémentaire sur le gardien de but. Et comme tu l'as mentionné, Pocoloch qui a tenté sa chance sur la dernière séquence. Garmer qui réplique avec Deschatelais. Et où Deschatelais, là? Mise au jeu gagnée par Blanchard. Un tir de Genet. Ça arrête la cible. Swan maintenant au retour. Tente un dégagement par la rampe. Ça va aller à Damo. Damo va sortir de zone. Vers Deschatelais. Deschatelais remet en zone adverse. C'est Pelletier qui est le premier arrivé. Le gardien le long de la rampe à Bertrand. C'est intercepté par Deschatelais. Et Archambault qui est seul devant le filet. Mais il a été accroché à la dernière minute, là. La dernière fraction de seconde. Sortie de zone maintenant de Bertrand. Bertrand, zone adverse. Ça va aller à Blanchard. Blanchard dans le coin. Remet derrière le filet à Bertrand. On est dans le territoire des 3L, là. C'est finalement Simon Daly-Pépin qui intercepte. Et qui patine jusqu'en zone adverse. Tente de remettre profondément. Mais il touche le juge de ligne. Et là, c'est un 2 contre 1. Bertrand. De l'autre côté. Oh! Ça gâte. Beau jeu de Touloupov là-dessus. Oui, de Touloupov qui a bien joué défensivement pour bloquer le 2 contre 1. Archambault qui s'amène. 3 contre 2, là. Il tire. Ça touche au défenseur de Merce. Le rondel qui ne s'est jamais rendu au filet. Martel maintenant. Vers Poulain en sortie de zone. Touloupov vient frapper Poulain. Ça permet à l'Évêque de s'amener dans le territoire des 3L. Trudel lui donne une mise en échec. Bataille à 4 maintenant. Ça va revenir à Touloupov qui a pu son temps. Touloupov derrière son but. Il va dans une petite manœuvre fancy. Touloupov. Dans son coup de bâton, il y aura une pénalité à Martel là-dessus. Touloupov très calme dans sa zone. Et là, c'est lui qui est allé chercher la pénalité. Un coup de bâton directement sur le poignet. Et ça va permettre aux 3L d'avoir un avantage numérique. Oui. Et là, le Couliffon qui touche à la rondelle. On entend le sifflet de l'arbitre. Et après le sifflet, il y a un peu de bousculade. Oui. Maxime Villemar qui est allé rendre visite à Maxime Lévin. Donc, il y a les 3L qui ont eu l'occasion de niveler la masse en avantage numérique. On a vu là, Touloupov, on voit son expérience, a pris son temps. Et ça a causé justement... Et là, déjà, Denise Flacos qui s'entretient avec l'officiel n'est vraiment pas d'accord avec cette pénalité décernée au Pôle FM. Oui. Mais c'était clairement un 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. Mise au jeu qui est gagnée par les 3L. On est dans le territoire du Couliffon. Le même avantage numérique. 5 contre 4. Meilleur à la pointe. Remet à Tourigny. Pas devant, l'arrêt du gardien. C'est Swan qui a fait l'évier. La rondelle qui demeure dans le territoire du Couliffon. Mais là, Bertrand intercette l'une passe. Dans le dégagement, ça va aller à Pépin. Pépin qui s'interpose. On est toujours dans le territoire du Couliffon. On se bataille pour le disque là. On était 4 joueurs. Swan encore. De l'autre côté, ça va aller à Meilleur. On ne réussit pas à s'installer, même si on est encore dans le territoire. Un tir. L'arrêt du gardien. Il n'y aura pas de retour. Oui. Tourigny qui a pris un bon lancé du cercle des mises en jeu. Il y a Bright Swan qui était posté devant le filet Pelletier pour tenter de prendre un retour. Mais bel arrêt de Pierre-Olivier Pelletier sur la séquence. Et là, on va y aller avec une nouvelle escouade en avantage numérique. Oui. Le tir qui venait un peu de nulle part là-dessus parce qu'on n'était pas installé. Sauf qu'étant donné qu'on courait après la rondelle, à un moment donné, on a décidé de prendre un lancé. Exactement. Une bonne chance de marquer. Il s'en contredit la meilleure jusqu'à maintenant pour les 3L. Depuis le début du match, il reste 1.26 à l'avantage numérique. Et là, on revient avec le gros trio, celui de Deschatelais, Archambault et Damour. Mise au jeu gagné par Deschatelais. Les 3L qui vont tenter de s'installer. Demers mis en échec sur Deschatelais. On bataille pour le disque, encore une fois, derrière le but. Finalement, ça va aller à la pointe à Touloupab. Touloupab s'avance. Et là-dessus, c'est la puissance du lancé de Touloupab. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Dans son bureau maintenant, à la ligne bleue, un peu avancé tout près des cercles de mise en jeu. Sylvain Deschatelais, passe parfaite. Et Touloupab, partie supérieure. Déjoue le gardien de but, Pierre-Olivier Pelletier. Gros but pour les 3L en avantages numériques. On l'avait mentionné en début de match, l'importance des supériorités numériques. Oui, ça avait pris 3 avantages numériques avant de marquer un but. Finalement, au bout de la ligne, il y en avait quand même marqué 4. Mais c'est important en début de match comme ça. 1 à 1, la marque. On est en première période. Le jeu qui a repris, c'est Pelletier dans sa zone. Pierre-Olivier Pelletier remet pas qu'on l'autre. Pocoloc est trappé par la flamme, mais il ne faisait pas le poids là-dessus. Territoire des 3L. Boilard récupère. Tire, l'arrêt du gardien de la selle avec la jardière. Retour à Bédard. Boilard tire. Tratte la cible. On est dans le territoire des 3L. Mais là, Villemeyer fait un beau jeu pour permettre aux siennes de souffler un peu. Pocoloc crée un revirement maintenant. Chabot vers Villemeyer. Tente une passe dans l'enclave, ça a été intercepté. Et Boilard qui contre-attaque. Peut-être un 4 contre 2. Grenache manque la passe maintenant. Ça va permettre une contre-attaque. 2 contre 1. La flamme avec Villemeyer. Une passe tête acceptée par Pocoloc qui a fait un beau repli là-dessus. Oui. Mais là-dessus, la flamme qui a tenté d'y aller avec un tourniquet. C'était peut-être pas le meilleur jeu à effectuer là-dessus. Oui. Tourény qui tente une mise en échec, mais ça n'a pas fonctionné. Tourény qui n'est pas très gros. Non. Un peu comme la flamme sur Pocoloc. Il y avait à peu près 50 livres de différence. Les officiels viennent de manquer pendant un instant. Le Foulet-Fem qui a joué avec 7 joueurs. Tourény qui craint un revirement. C'est Martel maintenant. Martel tente un lancé, mais Danny Massé qui fait un beau jeu. Massé s'amène dans zone adverse. Tente de contourner Nolay. Il est arrêté. Swann est là. Swann derrière le bateau. Tourény. Tourény dans l'enclavé. Martel. Ça revient Trudel. Tire. C'est bloqué en défensive. Ça va revenir à Kouloubog. Tire. Oh! Ça reste la cible. Le tir qui a dévié là-dessus. Quel lancé encore une fois de Kouloubog. On est toujours dans le territoire des 3L. Et là, Trudel qui râte la rondelle. Il y a hors-jeu à la ligne bleue. Et là, on croyait qu'il y avait peut-être une pénalité là-dessus. Pendant que Swann brise son hockey sur Demers. Oui, on a la confirmation du premier but des 3L marqué en avantage numérique. C'est Kéril Touloufard assisté du capitaine Sylvain Deschatelais. Et de Marc-Olivier Dabourg. But marqué à 5 minutes 14 secondes. Et la marque est maintenant de 1 à 1. On parlait de la grandeur de la patinoire, de la dimension de la patinoire en début de match. Oui. Je dois dire, Kevin, que la galerie de presse, on sent que c'est plus petit. Il y a moins d'espace ce soir. Oui. C'est de l'intensité dans les dernières minutes, le jeu qui... ou l'intensité qui a monté d'un cran. On sent que chaque revirement, ça peut venir à un 2 contre 1 ou un 3 contre 2. Et là, est-ce qu'on va chasser? Oui. On va chasser un joueur des 3L. On va chasser un joueur des 3L. Mais on va chasser un joueur des 3L. On va chasser un joueur des 3L. Et il y a toujours persé nos bancs. Et là, c'est finalement Étienne Archambault qui se dirige vers le banc des pénalités. Avantage numérique pour le coup, l'FM. Donc, c'est la confusion un peu ici. Chose certaine, c'est que là, on reprend le jeu et c'est avantage numérique pour Saint-Georges. On pourra vous donner plus d'explications. Étienne Archambault qui est chassé deux minutes pour avoir donné un coup de bâton. Un dégagement dès la reprise du jeu. Le coup, l'FM devra s'organiser dans sa zone. Jeunet derrière son filet. Jeunet. Patine avec la rondelle. Lentement quand même. Et là, Tantin là, besoin d'adverses, c'est réussi. Premier arrivé, c'est Pépin qui est avec Poulain. Oh, Bertrand qui s'amène dans un lancé. Mais il y avait très peu d'angle là-dessus. Et dégagement des trois ailes. Une minute vingt-cinq à faire à l'avantage numérique de Saint-Georges. Poulain en zone adverse. Poulain derrière le filet. Pour l'Apostol, ça va aller jusqu'à Bertrand. Bertrand est plaqué par Ward. On est quatre là à se disputer le disque dans le coin. Ça va revenir à la pointe à Genet, qui n'a pas le choix. Remet derrière le filet. Chabot de premier arrivé. Il dégage jusqu'à l'autre bout. Une minute trois à faire à l'avantage numérique. C'est le Cool FM qui tente d'en profiter. On est toujours dans le territoire de Saint-Georges. Martel qui doit rebrousser chemin. Et va se camper derrière son filet. Laisse à Genet. Genet. Tente d'organiser l'attaque à cinq là. Genet, zone centrale. Là, encore une fois, dans le territoire des trois ailes. De celle qui intervient. De celle par la rampe. Un dégagement qui va aller jusqu'à la flamme en zone centrale. La flamme vers Mansé. Un contre un. Mansé s'amène. Tire. C'est bloqué en défensive par l'Apostol, qui était devenu le défenseur. Exactement. Beau jeu de l'Apostol là-dessus, qui empêche d'animenter de prendre un bon tir vers le filet adverse. Pendant ce temps-là, il reste 22 secondes à l'avantage numérique de Saint-Georges. On effectue des changements. C'était Châtelet qui s'amène. Dans le territoire des trois ailes, c'est Nolet. Nolet à deverse. Un tir de la pointe. Ça arrête. Ça va revenir à Bédard. Bédard à la pointe vers Nolet. Nolet vers Bédard. Auteur de ce qui est mis au jeu. Bédard tire. Bloqué en défensive par Pludel. Ça lui a fait mal. Bédard maintenant. Bédard passe devant le but. Oh, quelle passe! C'est Patrick Lapostol qui complète. Patrick Lapostol qui marque encore une fois un troisième but en deux matchs. Et la pénalité qui venait tout juste de prendre fin. Surtout en passant, la pénalité était à Bryce Swann. Mais c'est Étienne Archambault qui l'a purgé. Parce que Bryce Swann a retraité au vestiaire. C'est pour ça qu'il y avait confusion, Kevin. Exactement. Et le Pool FM qui reprend les vents. On a parlé de l'Apostol. Sauf que Bédard également. Quatre points hier. Et là, quelle passe là-dessus. Oui, toute une passe. Il s'est transformé. On aurait dit Gabriel Talat de Francis Charrette. Exactement. C'est toute une passe. Passe parfaite. Quel Bédard. C'est tout un joueur de hockey. Bon, on dit souvent de lui qu'il est pileux. Mais en termes de joueur de hockey, c'est un gars qui est en mesure de faire le boulot dans cette Ligue-là. Dix minutes cinquante-cinq à faire en bonne inférieure. Deux à un. Saint-Georges qui mène. On ne manque pas d'action là, en ce début de match. Boulard dans sa zone. Là, c'est le Colette M. Toujours dans sa zone. On t'entend là. C'est Pépin qui est le premier arrivé. Pépin vers meilleur. Meilleur en sortie de zone. Et là, c'est Demers qui est venu donner un coup de coude à la tête à Courigny. Les esprits qui s'échauffent un peu. Mais en ce temps-là, on entend le coup de soufflet. Exactement. Confirmation du but loué du Coul-FM. Marqué par le numéro 94, Patrick Lapostole. Des aides au numéro 19, Michael Bédard. Et au numéro 25 également, Pierrick Martel. 10 minutes 29 à faire en première période. 2 à 1, Saint-Georges qui a pris les devants. On va reprendre à la gauche de Decel. Mais au jeu qui sera prise par Marc-André Tourigny qui lui a essuyé un violent coup de coude. Simon Demers, dans ses années où il a joué avec les 3L, nous avait pas habitué nécessairement à du jeu physique. Mais depuis le début du match, il a quand même distribué quelques bonnes mises en échec. Oui, semble en mission, Demers. Mais au jeu gagné par les 3L. Longue passe de Lévesque vers Tourigny. Tourigny qui finit par récupérer après que la rondelle ait touché deux bâtons. Et finalement, ça va aller dans le territoire du Coul-FM. Et bonne nouvelle, Louis Brassone qui est de retour sur le match. Blanchard qui intercepte un jeu. Un tir des poignets à l'arrêt de Decel qui jongle avec la rondelle pour finalement mettre la mine dessus. Oui, Guillaume Decel connaît pas nécessairement un bon début de match. Tous les lancers dirigés vers lui. Ça semble être un défi présentement. Elle a tout de même réussi l'arrêt. Et là encore une fois, les esprits qui s'achauvent. Oui, c'est Nicolas Blanchard, Maxime Lévesque qui est là aussi. Avec Marc-Olivier Damour. Lévesque du côté de Saint-Georges qui semble revivre ou presque. Oui. Il faut dire que c'est un jeune joueur, Lévesque. Pas connu de grosse saison régulière cependant. Très souvent laissé de côté. Oui. Un jeune de 23 ans seulement. A connu ses meilleures années dans le Junior 3A. Oui. Avec Latuc. Il a joué un peu Scoutimi. Mais surtout dans le Junior 3A qui a connu du succès. En zone centrale maintenant, il a mis au jeu avec 10 minutes 7 à faire. En première période. 2-1. Je vous rappelle la marque. C'est Saint-Georges qui mène. Derrière son but, c'est Ward. Ward vers Randazzo. Randazzo, longue passe vers… La flamme s'amène seul. Il tente un lancer, mais il a été rattrapé par Pokolok là-dessus. Il était dans les limites, mais c'était juste assez pour ne pas prendre de pénalités sur la séquence. Oui. Pokolok tente une passe. T'intercepte en zone centrale par Villemeyer. Villemeyer tente de relancer l'attaque là. C'est finalement Pokolok qui intercèpte. Chabot en contre-attaque. Tire. L'arrêt du gardien. Tire du revers qui est arrêté avec le bloqueur. On est dans le territoire de Saint-Georges. Ward s'avance. Tire de la pointe. L'arrêt du gardien. Ça avait été dédié au passage par Chabot. Pendant ce temps-là, le bâton de Bois-Nord qui est au visage de Chabot. À la pointe Ward-Seal, ça a été bloqué par Villemeyer et la rondelle qui va finalement sortir du territoire. Et là, je ne peux pas comprendre. Là, ça brasse. Le bâton de Bois-Lord qui est dans la visière de Jean-Philippe Chabot. Et on ne décerne pas de pénalités pour bâton élevé. Et le bâton qui était là pendant à peu près 35 secondes. Mais oui. Mais voyons donc. Là-dessus, les officiels l'ont complètement manqué. Comment tu peux manquer une pénalité comme ça? Heureusement, les officiels se sont repris par la suite parce qu'il y a des 3L qui seront en avantage numérique. Mais le bâton qui est dans la visière de Jean-Philippe Chabot et on le laisse jouer comme si de rien n'était. Habituellement, c'est assez facile d'appeler un bâton élevé quand il reste pris dans la visière. Exactement. Et le joueur adverse n'a pas vraiment d'argument dans ce temps-là pour se défendre. Alors voici la situation avantage numérique pour les 3L avec 9-08 à faire en première période. Mise au jeu qui est gagnée par les 3L. On est installé dans le territoire du Côte-Léphème. Touloupa dans la pointe. Rondelle bondissante là-dessus. Tente une passe du revers, ça va aller dans le point. Genet tente de dégager, ça va à la pointe à Trudel. On est toujours dans le territoire du Côte-Léphème. On est installé là. Tourény s'avance. Tire, c'est bloqué à défensive par Genet. Tourény tente une passe dans l'enclave. Touloupa qui s'est avancé, mais finalement elle est interceptée. Et Bertrand qui complète le dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Francis Trudel qui fait une longue passe à Tourény. Tourény en zone adverse. Passe à Swan. Swan qui va tenter d'installer le jeu, mais on le met en échec. Et ça permet à l'apostole de tenter un dégagement. C'est intercepté par Tépin. Tépin, on est dans le territoire du Côte-Léphème. Massé. Romaturény qui revient là. Remonte vers le haut du cercle. Dans le coin, passe à Massé, mais c'est intercepté. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Et le Côte-Léphème, oui, c'est une équipe de col bleu. Les joueurs qui se sacrifient en plongeant, bloquant des lancées. Encore une fois sur la dernière séquence. Deux lancées bloquées. 57 secondes maintenant à l'avantage numérique. Les 3L, c'est Pépin dans le territoire de Saint-Georges. Passe à Archambault qui est maintenant rendu à la pointe. Vers Meilleur, vers Pépin qui revient à la pointe. Pépin, au centre. Passe maintenant à Deschatelets. Deschatelets au terme du cercle des mises au jeu. Vers Meilleur, transversal. Archambault, tire. Ça a été arrêté par le gardien. Il y a un tir qui n'avait pas beaucoup de vélocité. Deschatelets s'avance. Pépin, dans l'enclame, ça va revenir à Meilleur. Vers Pépin, à la pointe. Vers Meilleur, on est dans le territoire de Saint-Georges. Et la pénal... On a entendu, s'il vous plaît, Kevin. Il y a une pénalité à Marc-Olivier Damour. Et là, ça brasse. Pénalité à Marc-Olivier Damour des 3L pour avoir vu doyer le défenseur. C'est Simon Demers. Marc-Olivier Damour qui sera puni. Quelle mauvaise pénalité. Damour qui était posté devant le filet de Pierre-Olivier Pelletier. A mangé un coup de bâton derrière la cheville de Simon Demers. C'est pour se venger. A frappé Simon Demers. Et là, l'action qui se poursuit. Sylvain Deschatelets qui veut s'en prendre à Simon Demers également. Là, c'est Simon-Danny Pépin. Oui, avec Lévesque. Deschatelets qui tente une gauche à Demers. Là, c'est Lévesque qui frappe Pépin. Et là, on engage la bagarre. Il y a Pépin qui... Pépin qui a donné un uppercut. Lévesque qui a été celui qui désigne Deschatelets, Randazzo et Ward. À 4 contre 3. Il y a beaucoup d'espace. Exactement. Et dans 22 secondes, ça devient un 5 contre 3. Mais au jeu qui est gagné par Saint-Georges. À la pointe, c'est Nollet. Vers Pokoloch, toujours à la pointe. C'est Blanchard. Prend son temps. S'avance vers l'enclave. Tire. Ça rate la cible à la droite du gardien. Mais Pokoloch récupère. Vers Nollet. À la pointe. Permutation de position là. On a Nollet. Vers Pokoloch. Toujours à la pointe. Territoire des 3L. Blanchard qui s'avance de l'autre côté. Et ça démit sur le défenseur. Finalement, Deschatel qui met la main sur la rondelle. Exactement. Bel arrêt là-dessus de Guillaume Deschatel. Un bon déplacement. Ça empêche justement le joueur du coup d'effet de prendre un bon lancé. Et là, on joue maintenant à 5 contre 3 pendant 1 minute 35. On désigne Touloupov, Trudel et Chabot. L'homme des grandes occasions de Chabot. Oui. Lorsqu'on a besoin de donner des missions défensives. Pour les mises au jeu également. On est à la droite de Deschatel. C'est gagné par le Côte d'Effem qui s'installe rapidement à 5 contre 3. Pokoloch vers Poulain. Tente une passe vers Bertrand. S'arrêter. Touloupov maintenant. Et réussit son dégagement jusqu'à l'autre bout. Bon jeu de Touloupov là-dessus. 1 minute 18 maintenant à l'avantage numérique de 5 contre 3. Pokoloch là. Ça met dans la zone des 3L. Passe à Nolet. On s'installe. Bertrand prend son temps. Il est dans le coin. Renet maintenant à Poulain. Auteur du choc des mises au jeu. A Pokoloch. A Nolet. Pokoloch la pointe. Tire. Ça a été bloqué par Chabot. Là, il y a un joueur qui a coulé fin. C'est Poulain. C'est Poulain. Oui. Je pense qu'il reste un coup de bâton de Trudel. Poulain revient avant. Tire. L'arrêt du gardien. Pas de retour. Et la Blanchard qui vient de donner un coup de bâton à Trudel. Trudel qui un coup de bâton de Blanchard et par la suite un second. Distribué cette fois-ci par David Poulain. Et les officiels qui ferment les yeux. Deux fois. Et même Nicolas Blanchard. Je pense que c'est un six pouces en termes de hockey qu'il a donné à Francis Trudel. Oui. On était pas loin d'avoir tardé là-dessus. 50 secondes à l'avantage numérique du Call FM. Et c'est 50 secondes pile pour les deux pénalités. Donc, on est à 5 contre 3 pour encore 50 secondes à moins qu'il y ait but. Mise au jeu à la gauche de Decel. C'est Deschatelet qui est là. Remporte la mise au jeu. Ramdazo qui dégage jusqu'à l'autre bout. Mise au jeu importante de Deschatelet. Exactement. On a écoulé quelques secondes. 40 secondes maintenant à l'avantage numérique. Le Call FM qui s'amène en zone de 3L1. Tire. C'est bloqué par le défenseur. Et jusque dans le filet protecteur. Beau jeu. C'est Sylvain Deschatelet en repli défensif et en plongeant qui a réussi à bloquer le lancer avec son bâton. Tout un jeu dur capitaine qui, après avoir gagné justement cette mise en jeu importante, vient stopper l'attaque du Call FM. On ramène Chabot pour la mise au jeu. 35 secondes à l'avantage numérique. 5 contre 3. Mise au jeu qui est gagné par Chabot. Dégagement de Ramdazo. Jusqu'à l'autre bout, c'est Pelletier qui remet à Poulin. Poulin prend son temps et accélère maintenant. Passe en zone centrale à Bertrand. Bertrand Samen, territoire des 3L. 17 secondes à 5 contre 3 encore. Bédard est à la pointe. Bédard. Vers Poulin. Poulin. Portologue tire. C'est bloqué par le gardien. Avec la galette là-dessus. L'Apostol à la pointe. 2 secondes dans la pénalité. Et tire. L'arrêt du gardien. Retour qui vole dans les airs. Maintenant, on joue à 5 contre 5. Et 3L qui a passé à travers un 5 contre 3 là. Et tire. Oh! Retour dans l'enclave. Et là, c'est Swan qui réussit à dégager. Contre attaque. Peut-être un 3 contre 2. Swan. Remet de l'autre côté. Ça lui revient. Swan. Dans une fête, il a été arrêté par l'Apostol. Et Touloupov qui avait demandé la rondelle. Touloupov qui était complètement seul. Power maintenant. On n'a pas vu beaucoup en première période. Dégage dans le territoire d'Étoile. Touloupov à Ville-mer. Ville-mer zone centrale. Tente une passe lobée vers Archambault. Ça a raté. Rondelle qui se retrouve profondément dans le territoire du Côte d'FM. Dupont maintenant derrière son but. Dupont prend bien son temps. 4 minutes 45 à faire en première période. 2-1 Saint-Georges qui mène. Dupont prend son temps. Passe vers Genet. Genet par la rampe. Ça va aller jusqu'à Ramdazo qui tente une contre-attaque. Avec une passe à Ville-mer. Ville-mer vers Ward qui s'amène. Appuie l'attaque. Tire. L'arrêt du gardien avec le bloqueur. Ward à la pointe vers La Flamme. La Flamme. Tente un lancé du revers. Ça a été bloqué. Ça va revenir à Ward. On est dans le territoire du Côte d'FM. Et là une passe qui était acceptée par Grenache qui s'amène. Beau jeu de La Flamme là-dessus avec sa rapidité. Un peu lui a enlevé la rondelle. Parce que ça devenait un contre-un là-dessus. Tout un jeu de Jean-Christophe La Flamme, comme tu l'as mentionné, qui se sert de sa vitesse pour venir embêter Grenache et l'empêcher de lancer. Grosse mise en échec de Chabot. En sortie de zone, c'est Grenache qui perd le disque. Oh! Il est attendu par Trudel. Et là, oh! Touloupov qui vient frapper Boilard. La Boilard qui tente un coup de poing vers Trudel. Et là, Trudel qui est la cible. Ouais. Les joueurs du Côte d'FM là-dessus. Trudel qui a été pour la grosse mise en échec sur Grenache. D'ailleurs, mise en échec qui a été réussie. Touloupov aussi qui a tenté de s'en prendre à Bédard. Donc, ça brasse présentement entre les deux équipes du jeu physique. Ouais. Deux grosses mises en échec des défenseurs des 3L. Il faut faire attention, par exemple, malgré tout. Parce que souvent, en langage de hockey, on donne la mise en échec, on pinche en même temps. Ça peut permettre à l'adversaire de profiter d'un surnombre. Mais au jeu qui est gagné par le Côte d'FM, on est dans le territoire des 3L. Brollard, quand une passe s'est arrêtée, ça va revenir au gardien qui laisse à Lévesque. Samuel Lévesque, vers Swan, qui se contente de faire des vies en zone centrale. Ça revient maintenant à Power. Power, zone adverse. Il est arrêté par Touloupov. Et là, Touloupov là-dessus, il a joué l'homme complètement. Tellement qu'il a oublié la rondelle après. On est toujours dans le territoire des 3L. Power qui joue bien là-dessus contre Touloupov. C'est tout un client, il faut le dire. Et finalement, les 3L qui sont toujours dans leur territoire. On tente de dégager, c'est plutôt difficile. Samuel Lévesque finalement qui réussit. Ça va permettre à Tourigny de s'amener. Tourigny met les freins. Tente une passe vers Lévesque. Ça a été accepté par Demers. Passe maintenant vers l'Apostol. Demers aussi qui semble un joueur ciblé. Parce que tantôt avec son coup de coude, je pense que les joueurs ont remarqué son numéro. 2 minutes 53 à faire en première période. 2 à 1, Saint-Georges qui mène. Poulain maintenant en sortie de zone. Lui aussi se contemple de remettre profondément dans le territoire des 3L. Et Ward qui franchit la ligne rouge à son tour aussi. Et remet de l'autre côté. On est dans le territoire du Cours Lévesque de Saint-Georges. Damo tente une passe derrière. Première arrivée c'est Dupont le long de la rente. Et Poulain qui va réussir le dégagement. Ça touche au bâton de Meilleur donc il n'y aura pas de dégagement refusé. Chanteux là-dessus le court FM. La rondelle qui a effleuré le bâton de Meilleur. Ward derrière son but, laisse à Deschatelets qui accélère. Deschatelets, zone centrale. Passe vers Damo. Il a perdu maîtrise la rondelle. Et là vous voyez Dupont s'en rire par la suite. Donc c'est montré prudent sur la séquence. Dupont, tant est là dans le territoire des 3L. Ça va aller jusqu'à Decel. Decel laisse à Randazzo. Oh Blanchard qui intercepte là-dessus. A tenté une passe devant. Sauf qu'il n'y avait personne. Randazzo qui a joué malement. Et Nicolas Blanchard qui a failli justement profiter de cette occasion pour accroître dans la priorité des siens. On est dans le territoire du court FM. C'est la flamme qui récupère une rondelle libre. Derrière le but à Chabot. Chabot. Tente de manoeuvrer. Il est avec Bénoyer. On se dispute le disque à 3 maintenant. L'Apostol s'amène. Genet, la flamme. Finalement c'est Genet qui sort avec le disque. Il a été accroché. Il y aura une pénalité là-dessus. Sans aucun doute. Mauvaise pénalité là-dessus de Jean-Christophe Laplande qui sort le crochet en territoire offensif. Et là, pendant ce temps-là, il y a du Brasse Camarade. Bagarre entre Boilard et Villemaire. Est-ce que c'est Boilard l'autre qui est dans le portrait? Oui. Et là, les autres joueurs sur la patinoire également, qui s'en donnent à coeur joie. Chabot qui veut s'en prendre, un joueur du Coulé-Fen. Jusqu'à maintenant, entre Villemaire et Boilard, il n'y a pas de coup porté. Non. C'est une épreuve de force. Et Louis, il s'abrase. Les deux équipes qui apprennent tranquillement à se détester. Oui, Chabot qui a invité Bédard pour une bagarre. Évidemment que Bédard n'acceptera pas, à moins d'un revirement de situation ou d'une montée d'adrénaline. Et puis ça, pour dire que Jean-Christophe Laplande, là-dessus, vient de l'écoper d'une mauvaise pénalité. Il a sorti clairement le prochain. Et ça va permettre justement au Coulé-Fen d'avoir un avantage numérique avec 1 minute 20 à écouler en première période. En ce qui concerne Villemaire et Boilard, ça a tellement été une épreuve de force que je me demande si on ne pourrait pas donner 2 minutes chacun. Parce qu'il n'a jamais eu un coup qui a été porté, même que Boilard a eu son gant longtemps dans les mains. Alors, peut-être que les deux joueurs aussi, jusqu'à là, ne voulaient pas écoper d'un 5 minutes. On l'avait mentionné, Mario Boilard, c'est un peu le Maxime Villemaire du Coulé-Fen. Donc, ce n'est pas une grande surprise de voir les deux chauffer les gants. Kevin, on va en profiter pour faire une pause pendant que les arbitres démêlent tout ça. Je vous rappelle la marque. 2 à 1, Saint-Georges qui a pris les trains en première période. Vous écoutez le hockey des 3L sur les ondes de Ciel FM.